Le fil de Nalten, une bougie pour pouvoir avoir une flamme en permanence, le racloir. Donc là il va falloir mettre le fil au Nalten. C'est important de ne pas brûler le plastique, donc je vais le faire chauffer progressivement jusqu'à ce qu'il soit translucide. Il faut chercher à essayer d'avoir une couleur bleue. En s'approchant suffisamment vous obtiendrez une flamme de couleur bleue. Cela est important car ça évite de carboniser le pétex et cela permet donc de garder toutes ses propriétés. Cela demande un petit peu de pratique donc si ça ne fonctionne pas du premier coup ce n'est pas grave, il suffit simplement de recommencer jusqu'à ce que vous obteniez le résultat voulu. Alors une fois que vous avez terminé, il faut tout de suite appuyer très fort avec le racloir métallique. Cela permet de faciliter un petit peu l'adhérence du plastique du Nalten sur la réparation. Et puis rapidement vous pouvez l'enlever. Je vais essayer de refroidir un petit moment. Donc là comme vous pouvez voir il y a par endroits un petit peu de pétex qui a été carbonisé par la flamme. Mais la plupart du pétex est transparent. Donc l'objectif c'est d'avoir le plus de pétex bien transparent. Il va falloir donc enlever l'excédent. Donc moi j'aime bien utiliser une lame de cutter parce que vous pouvez la plier un petit peu. C'est un avantage pour pouvoir enlever uniquement le pétex et pas abîmer votre semelle. Il vaut mieux y aller petit à petit plutôt que d'enlever tout de suite trop de plastique et de vous retrouver embêté. Après enlever de la semelle et refaire une réparation. Ce qui peut arriver parfois c'est que le pétex va pas bien adhérer à la semelle s'il restait de la cire ou si le trou était pas d'une forme qui permettait d'adhérer très bien. Donc c'est pas grave si ça se décolle vous recommencez une fois de plus et puis jusqu'à ce que ça accroche bien. Une fois que j'ai bien avancé dans la réparation je vais utiliser le racloir pour vraiment lisser et enlever si jamais il reste un petit peu de surplus. De cette manière là je peux vraiment voir que le trou est bouché. Mais si jamais vous attaquez tout de suite avec le racloir vous risquez de décoller à chaque fois votre réparation. Donc une fois qu'on a réparé notre roue on va passer à l'affûtage d'écart. Alors vous allez avoir besoin d'un guide comme ceci là, c'est un petit outil assez basique et d'une lime. On a une petite flèche sur la lime et avec cette flèche là on peut savoir dans quelle direction utiliser la lime. On cale bien l'outil contre la planche de manière à ce que la lime soit bien calée et on appuie. Là vous pouvez entendre, je suis littéralement en train d'enlever du métal sur la carte. Et donc l'objectif une fois que vous faites bien tout votre carte, c'est qu'en passant le dos de l'ongle, simplement comme ça à 45 degrés sur la carte, si jamais vous laissez un petit copeau d'ongles, c'est que la carte commence à être bien affûtée. Pour ma part là je n'ai rien laissé du tout, c'est normal, je viens de commencer. Donc ce sera l'objectif. Pour farter votre planche, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir besoin d'un fer à repasser et d'un pain de fart. Alors là j'ai un pain de fart universel que vous trouverez dans certains grands supermarchés du sport. Un fer à repasser. Là j'ai un fer à repasser professionnel, pour l'instant je l'ai mis à 100 degrés. Il est conseillé je crois de l'utiliser à 113 degrés. Si jamais vous utilisez un fer à repasser domestique, quel qu'il soit, commencez vraiment avec un programme bas, assez froid, type laine, et puis petit à petit vous pouvez monter la température. L'objectif c'est que le fart ne fume pas. Si jamais le fart produit de la fumée, cela veut dire que la température est tout simplement trop élevée et que vous allez abîmer les qualités du fart. Donc là, une fois que vous avez votre fer qui est chaud, votre fart, on va donc pouvoir passer à l'action. Pour ma part, je vais donc frotter le pain de fart sur la semelle du fer à repasser et laisser égoutter le fart petit à petit sur toute la surface de la planche. Alors là, vous voyez que je mets bien du fart sur les extérieurs de la planche, parce que ce sont les parties qui sont vraiment le plus sollicitées par les frottements. Et en général, c'est vraiment dans cette partie là qu'au moment de répartir bien le fart, ça manque un peu. On va passer à l'action avec le fer à repasser et donc on va littéralement repasser la planche. Attention à une chose, le fer est très chaud, la semelle du snowboard ne supporte pas trop de chaleur. Donc attention de ne pas s'endormir sur la planche et vraiment de rester toujours actif et d'avoir un mouvement continu de manière à chauffer le fart et l'étaler vraiment sur toute la planche. Une fois que vous avez laissé refroidir le fart de votre planche, on va donc enlever l'excédent avec ce racloir, on dit littéralement qu'on va racler la planche. Calez bien votre planche, utilisez un mur pour pouvoir pousser avec le racloir de toutes vos forces et de cette manière la planche ne bouge pas. C'est parti. Le but c'est vraiment d'enlever tout ce que vous pouvez enlever maintenant parce que comme on a vu pendant le fartage, le but c'est vraiment que le fart s'imprègne dans la semelle. Tout le fart qu'il y a en surface, ça va fonctionner sur quelques pistes mais ça va partir très vite. Certains snowboards ont des semelles structurées avec des petites rainures voire même des petites aspérités de manière à ce que ça ne fasse pas ventouse sur la neige mouillée. Donc tous les snowboards qui ont ces structures là, c'est intéressant d'avoir une brosse pour pouvoir vraiment enlever tout l'excédent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo do it yourself pour entretenir votre snowboard vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à rendre une petite visite au site internet et je vous dis à tout bientôt, salut !